Eh bien salut les gros muscles, j'espère que vous allez bien mesdames, messieurs, je m'attendais pas moi-même, je me suis surpris moi-même, que vous allez bien, je vous retrouve pour une des clistes Warrior Control, le Warrior Odd qui est sorti de nulle part et qui a écrasé la méta comme ça, et qui est très très fort à l'heure actuelle, voilà, mettez-vous à l'aise moi-même, je suis en pyjama aujourd'hui, tranquille, et voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça, on va en discuter un petit peu, on va aller le jouer, les games sont très longues avec ce deck là, c'est le deck parfait que vous pouvez jouer comme ça en week-end posé dans les toilettes, pour la grosse commission par exemple, en terrasse avec un petit barbecue à côté, voilà, vous vous mettez à l'aise, vous jouez à votre téléphone, votre tablette ou sur votre PC, et les games sont assez longues mais assez sympathiques finalement, je vais le présenter rapidement, on a deux assemblages Omega qui sont très très forts, je vais vous expliquer pourquoi après, soit vous avez une carte, soit vous en avez trois, en général vous gardez pour trois plus tard, mais ça dépend des match-up, on le verra plus tard aussi, Horde Bouclier en deux exemplaires, c'est très très fort, on joue un deck impair, donc il nous faut des cartes à 1, Rover en éternel, mais il y en a qu'on joue deux, il y en a qu'on joue un, moi j'aime bien un, par contre il y a deux choix que bec de fer, c'est la déclisse du top 1 légende, on a celle-ci, c'est celle de Machamp, je crois qu'il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Machamp, le mec qui la joue, et il a fait top 1 légende là cette saison, c'est pas un truc de ouf en vrai, parce que c'est quand même, tu sais genre c'est le début de saison, donc il n'y a pas beaucoup de légende, donc c'est normal que, c'est normal, non, c'est quand même un bon deck, mais voilà, c'est pas non plus un top 1 légende en fin de saison, quand il y en a à 40 000, enfin il y en a quoi, 15 000, 20 000, là quand t'es top 1 Europe, t'es top 1 Europe, tu vois ce que je veux dire, là tu pèses de ouf, mais ça reste quand même très sympa, chouette bec de fer en deux exemplaires, j'aime beaucoup ça dans sa version, on joue deux déliges de coup, sinon un immonglouton, parce que c'est très important dans la méta, les anti-armes, une maîtrise du blocage pour piocher, mais pas trop, une élise, parce que c'est un deck très contrôle, très lent, vous allez avoir le temps de faire élise, deux jeunes navrecarnes, parce que ça ralentit sur la fatigue, donc c'est plutôt sympa, alors qu'on a des gens qui rejoignent le Discord, haut à gauche, Zilliax, Dr. Boom, Voleuse Dame Azalina, très sympa pour dans certains match-up, très importante, mais le plus important je pense, c'est le Dr. Boom, et le Dr. Boom qui donne vraiment une grosse plus-value au deck, c'est un deck très fort en fait finalement, étant donné que son pouvoir aérik est très puissant, et puis surtout ça donne un rush à vos mecha, donc les assemblages aux mecha, quand ça vous donne 3 mecha, c'est 3 mecha qui ont rué en fait, et du coup ça peut être très très fort, et puis voilà, vous pouvez en choper aussi sur le défenseur, comme une pierre ou quoi, et globalement c'est un très bon deck, c'est un deck extrêmement solide, c'est un deck indestructible, il est paf, il se pose, il est dur à battre, après il y a des decks anti-contrôle par excellence, Carniflore, comment ça s'appelle, Kingsbane, Paladin, OTK, ou des trucs comme ça, que moi-même j'adore, donc les Warriors, je les bouffe tout cru, c'est un régal, mais entre tout ce qui est aggro, les os, les voleurs, les trucs comme ça, évidemment vous allez perdre de temps en temps, parce que dans Airstone, il n'y a pas de deck qui fait 100% 0, c'est pas ce que je dis, mais c'est un deck qui est très solide, qui est indestructible, c'est tellement dur de le tuer, tellement dur, son pouvoir Eric donne 4 d'armure, c'est fort 4 d'armure, à l'époque, le Warrior était devenu le meilleur deck du jeu, à cause de la 6-3, bah merde, elle est là, pardon, excusez-moi, à cause de la 6-3, donc la championne, la... comment ça s'appelait, la championne, je crois, la championne de... non, la championne de l'arrivée, c'est une autre carte, la championne d'envers l'argent, c'est une autre carte, ah, je ne sais plus comment ça s'appelle, la 6-3, donc pour 6, qui doublait votre pouvoir Eric, quelle que soit votre classe, ça rendait votre pouvoir Eric amélioré, et celui du Warrior était le meilleur du jeu, du coup, tout simplement. Bon, donc voilà, on va jouer un petit peu avec vous ensemble, on va voir ce que ça va donner, et on est directement contre un chasseur, chasseur, c'est un matchup très dur, très très dur, mais, on joue un deck très fort, et on est là aussi pour en découdre, les gars, on est là pour montrer notre puissance, est-ce que je garde ça ? En vrai, Dr Boom, ça ne me paraît pas si dégueulasse de le garder, mais, on va chercher mieux, non ? Ah, après, Dr Boom, c'est vraiment une carte, ah, Dr Boom, c'est vraiment une très bonne carte, je pense, dans ce matchup-là, je peux même permettre de le garder, d'autant plus que j'ai déjà la chouette bec de fer et mon Explomatique. Au passage, Explomatique, ils combattent avec Zilliax, c'est précieux quand même, mais... Tu pièces Zapomatique, j'ai dit Explomatique, et ensuite, tu Zilliax sur l'Explomatique. C'est quand même plutôt puissant. Ça, je pense que je peux même pas permettre de le faire, j'ai l'autre de toute façon. J'ai déjà 7 mana, peut-être c'est Bomb Goblin, mais après, c'est pas très fort. Ça, c'est Ruée, ça tue un truc. Je pense que ça, c'est fort en vrai, juste mon but, ça sera juste de tuer un truc avec. C'est genre d'aller chercher une Savannah, ou d'aller chercher une 5-5 qui aura pop ou quoi. C'est peut-être un peu meilleur que lui. Après, lui, il a magnétisme, mais... C'est ce que je veux dire, genre, juste aller chercher un truc avec. Sauf si c'est un agro, si c'est un agro, c'est un peu différent. Enfin, si c'est un secret, pardon, c'est un peu différent. Oh, wow ! Ok. Ok. Ça va être plus compliqué que prévu, là. J'ai l'impression qu'il est Coriace en face. J'ai l'impression que là, on a un adversaire Coriace. Mais c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on veut voir. Des adversaires Coriace, bien sûr. On est contre Moon, en plus. Let's go. Ok. Donc ma chouette qui ne va pas trop servir ici. Mais après, encore une fois, tu vois, là. Ça ne me fait ni chaud ni froid, les gars qui me mettent. Au prochain temps, éventuellement, je pièce lui en voyant. Éventuellement, s'il ne développe pas un truc trop chiant. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'après, je pourrais faire ça dessus. C'est quand même pas mal. You don't side, tu sais, le mec, il dit un truc trop évident. C'est quand même pas mal. Zilliax, celui là-dessus, c'est bien ou non ? Je crois. Ouais, je pense que je le fais. Ou alors, je fais ça, en vrai. Ça, c'est quand même pas mal aussi. En vrai, mais après, il a marre du chasseur, potentiellement. Juste histoire de pouvoir faire Zilliax fast. Après, je... On va voir. Oeuf de Diablozor, ok. J'ai envie de le chouette l'oeuf. J'ai envie de le chouette, en vrai. Je le chouette, ouais. Ouais, vas-y, je le chouette. En vrai, juste chouette l'oeuf, c'est tellement fort. Ça le prive de tellement de choses. Allez, hop là ! Tu m'auras pas comme ça, moi ! Tu m'auras pas comme ça. Ça, je vais le garder pour plus tard, pour faire une grosse value, je pense. Vu que là, j'ai de quoi faire pour l'instant. Ok, donc ça, je vais pouvoir le gérer assez facilement, mine de rien. Juste entre finalement et mine de rien, je lui dis mine de rien. Ou alors, je fais ça là-dedans. Trade, trade, aero power. C'est pas dégueulasse, en vrai. C'est une vraie option. J'aime bien, en vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup. Parce que comme ça, je laisse rien. Et lui, il sera toujours ok plus tard, tu vois. En plus, ça me permet de caler un petit, hop là, 4 d'armure. On ne dit jamais non à 4 d'armure. 4 d'armure, c'est immense. C'est immense, 4 d'armure. Le pouvoir héroïque du Hunter amélioré, il attaque 3, en comparaison. Celui-là, en amélioré, il s'armure de 4. Oh non, il a la frappe latérale. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'est pas de souci, bien évidemment. On a le Dr. Boom. Et oui, let's go. Boom. Et après, j'aurai ça. Quand ça me donnera 3 cartes, j'aurai 3 cartes ruées. Ça sera quand même vraiment solide. Ça, c'est quoi ça ? C'est les 3-1-1, ouais. C'est ça. Ok. Bon, ça gère un truc, ça gère un truc, les gars. Quand même. Ne soyons pas rabais-joie. Qui dit ça ? Ne soyons pas rabais-joie. Ok. Je suis vraiment de super humeur. Incroyable. En vrai, j'ai trop envie de faire ça. Mais je pense que c'est juste héro power. On tue l'huile, hein. En vrai, je peux tuer la 4-7 avec Zilliax. Mais je pense que ça sera très intéressant. Après, je joue ça, ouais. Après, je joue ça. C'est plus fort que lui, je pense. Ça met le paquet d'Ungoro. Je n'ai pas envie de le plucher tout de suite. Surtout dans ce match-up-là qui est un match-up quand même un peu compliqué. Par sa haute value qu'il peut créer, notamment et surtout grâce au DK. Donc, il faut qu'à un certain stade, j'arrive à lui mettre la pression. Sauf que même en début de partie, c'est lui qui met plus de pression. C'est vraiment un deck compliqué. La force de mon deck par rapport au sien, si vous voulez, c'est le fait que moi, je peux contrer un gros potentiel offensif. C'est-à-dire que si tu essaies de m'agresser, genre, tu me fais un truc de ouf, tu vois. Eh bien, moi, je peux dévier ça. Je peux le contrer parce que j'ai un deck très solide. Par contre, mon défaut à moi, c'est que je n'ai pas beaucoup de pression que je peux mettre au début de partie. Après, en tout cas, la pression des cas, ça va. Je découvre un mecha ou pas ? En vrai, c'est OK. J'ai jamais joué ça, mais j'aime bien découvrir un mecha ou c'est. Il a rué, mais coûte un peu cher. Coute un peu cher, les gars, il faut aussi faire avec ses moyens, les gars. Chacun fait avec ses moyens, arrêtez. OK, lui, avec lui, il a 4 d'attaque. Et son truc là, il a 7. Lui, il a 6 d'attaque, son truc il a 7. Peut-être que je prends ça, je fais tourbillon et je tape dedans. Je pense que c'est ça, en vrai. Je prends ça, je fais tourbilol. Ça ne sera jamais plus utile que ça. Ah non, il a 5. Attends, il avait 6, il a 6 HP et pas 5. Ah merde, du coup, ça ne passe même pas. Je tape quand même, du coup. Je ne connais pas mon pouvoir du prochain tour. Merde, je n'ai pas bien joué, je suis désolé. Je t'ai persuadé qu'il avait 6. Mais non, il a 5. Ah, c'est bien ça. J'ai bien joué. Non, parce qu'en fait, j'avais prévu, justement. J'avais prévu, les gars. Airstone, il y a les bons et les mauvais joueurs. La différence entre un bon et un mauvais joueur, c'est que le bon joueur, il a une puissance de prédiction incomparable. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Je rigole, évidemment. On rigole, mesdames, messieurs. On va faire un petit pouvoir héroïque et puis on va pouvoir faire l'assemblage oméga sur ce tour. Ça va plutôt être sympa. Après, j'ai une carte qui est super forte aussi. C'est le Super Collider qui est une carte qui a été très sous-estimée. C'est l'arme qui tape... Pour 5 points de manaque, c'est une 1-3 et attaque quand même plutôt fort. Je vais commencer par découvrir des mechas. Alors, regarde comment vous faites jusqu'à votre prochain tour. Ok, magnétisme. En vrai, je fais ça et ça. En vrai, non, non, non. Je fais ça, je pense. Je pense que je fais ça, genre. En vrai, je fais ça plus maîtrise du blocage, je pense. Parce qu'en fait, ça, j'aimerais bien le magnétiser sur un gros truc. Comme ça, ça sera un méga truc. Après, je fais Zillax dessus et il sera inciblable. Et je lui collerai des méga baffes avec. Oh, non, non, il n'est pas près du tout, le pauvre. Ok, je fais ça. Je voulais le garder pour un moment pour un moment où j'aurais envie de faire des luches de coups, mais c'est pas bien grave. Là, j'ai une créature camoufler, c'est plutôt fort. Au prochain tour, je pourrais faire ça dessus. J'espère qu'il va équiper une arme sur ce tour. J'espère qu'il va équiper une arme. Équipe une arme, mec. Ça, c'est des micro-robots, ouais. Yes. Oh, wow. J'ai envie de faire ça, du coup. Peut-être que je fais juste ça. En vrai, je fais ça. Et comme ça, je tape dedans. Je tape à 7. Et avec les micro-robots, je peux faire une petite charge dedans. Ça, ça a 5 plus ça, 3. Sinon, je fais ça et ça. C'est pas mal, en vrai. Comme ça, il reste en vie. Et il a 3 d'attaque. Mais après, il a 3 HP. Et après, il prend Flanking Strike numéro 2. Mais je crois qu'il en a déjà joué 2. Oui, je crois qu'il en a déjà joué 2. Parce qu'il y en a un deuxième, il avait joué quand il avait la 4-7. Et après, ça a attaqué directement dans ma créature. Donc, si il en a joué 2, c'est intéressant, du coup. Parce que s'il y a une marque du chasseur, autant qu'il ne l'apprenne pas lui. Et qu'il l'apprenne plutôt lui. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je fais ça. Et je fais ça. Je ne profite pas du pouvoir Heroic, mais ce n'est pas bien grave. Je suis quand même fort de celui de 8. C'est quand même assez puissant, n'est-ce pas ? Après, c'est surtout le plus important, de toute façon, quelle que soit la manière dont je le tuais, c'était de le tuer. Parce que je sais, évidemment, on est malin. On sait, qu'est-ce qu'il joue dans sa déclicité ? Si on a regardé la vidéo, le Holotv, avec justement le Hunter Aldagoni, qui est un deck que j'apprécie beaucoup. C'est qu'évidemment, il a des Play Dead et des cubes. Oh non, 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 non. Oh bah non, pas lui ! Ah, si jeune ! Oh mince. Si jeune et innocent. Non, 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 non ! Ah bah non, dude ! Hey ! Une fois, ça va ! Deux fois ! Euh... Comment on dit ? Fool me once ! C'est quoi, c'est fool me once ! Shame on me ! Shame on you, fool me twice ! Shame on me, je crois, c'est un truc comme ça. J'ai deux délis de coups, peut-être que c'est le moment d'en faire. C'est le mec... Ouais, éventuellement, tu sais... Fait que le moment... Je pense, ouais, c'est le délis de coups ici. Ça tue son truc de mort, là, ça. C'est chiant, parce qu'en fait, Quelles que soient les créatures que je joue, souvent, on juste à meurtre. Après, il a des armes dans son deck, il n'a rien joué. Moi aussi, j'ai des armes. Techniquement. Moi aussi, j'en ai. Super Collider, quoi. Il faut que je top deck. Il est très fort, parce que... Le Hunter, il joue souvent plusieurs créatures en même temps. Par contre, là, je suis content qu'il ait joué Play Dead. Et son Terror Scale, là. Parce que... Bah, du coup, c'est ça en moins, quoi. Oh, waouh ! C'est fort, ça. Moi, j'ai eu quoi ? J'ai eu un point de dégâts à tous les adversaires. C'est pas top. C'est moyen, quoi. C'est pas... C'est pas méga fort, quoi, voyons. Un flèche d'un point de dégâts à tous les adversaires. Mais ouais, mais du coup, ça marche pas, là-dessus. Il en a 3, des HP. Il a 3 HP, voyons ! Un peu de concentration. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est juste ça. Ça me brise un peu le cœur, mais... Cette carte-là, elle est quand même vachement forte. C'est quand même vachement forte, cette carte. Le premier point de dégâts qui a été connecté face, ça part de là, mesdames, messieurs. Ça part de là. Let's go. Mais vous voyez, cette décliste-là, c'est vraiment... Tu joues. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur à expliquer, probablement parce que j'explique mal. Mais tu joues, tu vois, tu as l'impression, en tout cas, de jouer. Tu vois, tu as tes cartes, tu en as plein, et tu es là en mode. Là, si je fais ça, tac, tu peux faire une stratégie sur deux tours. Pas des stratégies super développées, extrêmement complexes non plus. C'est vraiment des stratégies simples que tout le monde peut faire. Ok, là, si je joue ça maintenant, le prochain tour, je pourrais faire ça. Ruer, mécanisme avec ça. Ok, c'est pas mal, tac. Ah oui, avec ça, ça peut être bien aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, je trouve ça sympa, moi. J'aime bien manétiser ça tout de suite. Ça, c'est quoi, déjà ? C'est un Vogue 3 robots. C'est pas mal, en vrai. Ah mince ! Libérer de l'espace parce qu'il n'y a plus d'espace sur mon disque dur. Il faut que je fasse vite. Oh non, 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 non. J'aime pas ça. Non, c'est nul ce qui se passe. C'est nul ce qui se passe. Ah, j'espère que la vidéo, elle ne va pas cut. Allez, on fait vite. Je vais essayer de jouer vite. Libérer de l'espace sur votre disque dur. De l'espace sur votre ordinateur est suffisant. Pour libérer de l'espace, consultez les paramètres de stockage. Je vais regarder si je peux faire un truc. Oh là là, 232Go utilisés, 116Mb. Aïe, aïe, aïe. Ok, je sais ce que je vais faire. Hop, outil recording. Je vais supprimer mes enregistrements précédents. Ok. Eh bien, yo, les potos. Ouais. Eh bien, c'est... Hop. Voilà. Je devrais avoir un peu plus d'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe est ? Oh, Katrina, la voilà donc. La voilà donc ? La voilà donc. Comment on fait ? C'est quoi ça ? C'est les 1 point de dégâts partout ? Encore ? Putain, j'ai jamais les 3 points de dégâts. Du coup, c'est comment ? C'est ça. Là-dedans. Ok. Derrière, je peux faire juste... J'ai envie de développer ça tout de suite. Dans l'idée. J'ai envie de développer ça tout de suite. Je tape comme ça. Et là, j'envoie tout là-dedans ou pas ? Qu'est-ce que je peux avoir peur ? Savannah, éventuellement. Mais après, je n'ai pas trop peur de lui. Il n'a pas de lâcher les chiens. Je pense que c'est juste full face, en vrai. Savannah, s'il la mange, c'est chiant. Après, dans tous les cas, il peut se suicider de là et faire Savannah. Mais bon. Alors, peut-être que j'aurais dû trade. Désolé, j'ai peut-être pas super bien joué ce tour parce que j'étais un peu... Donc, ça s'est... Après, s'il fait Savannah, j'ai le super collider, quoi. C'est quand même plutôt fort contre Savannah. Je l'essaie de darmire cette fois-ci. Ça peut me permettre de... Tanquer un petit peu, vous voyez ce que je veux dire ? On va voir, on va voir. Putain, c'est trop stressant de ne pas avoir d'espace sur son PC. C'était en mode... Waouh ! Je sais pas comment ça va se passer. Si la vidéo s'arrête, c'est un peu énervant. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ça m'est déjà arrivé tellement, toi. Je vais essayer d'en supprimer d'autres, peut-être. Voilà. Hop. En fait, j'en ai pas d'autres, je crois. Ok. C'est vrai qu'il va y avoir plein de créatures comme ça dans tous les cas. Il faut que je commence à mettre de la pression. Sinon, ça passera jamais. Il faut qu'il tape avec ça. Enfin, il va taper avec ça, dans tous les cas. C'est juste que j'ai peur de la créature qui a ras d'agonie et... Oh no ! Qui a, tu sais, le ras d'agonie, ça tape toutes les créatures adverses. C'est un peu le genre, ça. Ah, il n'a plus de bête. Bonne nouvelle, du coup. Il ne joue qu'une seule, ça va. Il y a des adversaires qui en jouent une, il y a des adversaires qui en jouent deux. Oh, ça, ça aurait été bien le tour d'avant. Je pense que c'est juste ça. C'est quand même un bon body, quand même. Et on colle des petits coups. C'est dommage, je rate le 7 d'armure, mais j'ai une 7-8 sur le board, donc c'est quand même vachement intéressant. Et là, vous voyez, c'est moi qui mets la pression malgré tout, tu vois. Genre, certes, il a un deck très solide, il a le DK qui est très fort. C'est le DK qui me, vraiment, qui me... Tu sais, qui va plus m'embêter parce que moi, mon deck est basé sur le fait d'épuiser l'adversaire et de lui gérer toutes ses créatures. Ce qu'on arrive plus ou moins à faire pour l'instant, mais le problème, c'est que lui, sans DK, le principe, c'est de ne jamais s'épuiser. Parce qu'à tous les tours, il peut générer des créatures embêtantes. Ou les avoir dans sa main. Quelle malhonnêteté. Malhonnête. Alors, je commence par ça, ouais. Je commence par ça, je pense. Alors, détruire un serviteur qui a un d'attaque ou moins. C'est rigolo. Magnétisme. À la fin de votre tour, inflige un point de dégât à tous les autres personnages. Ouais, mais c'est chiant, ça. Je pourrais oublier de faire ça. Inflige quatre points de dégât à un serviteur adverse aléatoire. On rate d'agonie. En moins, ça, c'est bien, juste. Ça, c'est bien. Parce que, du coup, je passe juste un bouclier divin super facilement, là. Et puis, voilà. Et ça, on va prendre, on va prendre, on va prendre lui. Lui, je pense. Lui, il est sympa, mais je pense que lui, juste, ça me laisse plus de malin. Hop, je vais bouffer lui. En vrai, j'aurais peut-être pas pu faire un play avec lui en même temps. En vrai, je peux zola lui. C'est pas mal, non ? Et je vais face ici. Je vais face ici, je pense. J'ai envie de lui mettre un peu de pression. Et puis, surtout, j'ai trop peur que la vidéo, elle, s'arrête là. Parce que mon PC, quand il n'y a plus d'espace, ça coupe. Et des fois, ça éteint le PC, carrément. Enfin, ça redémarre le PC. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Ok, ok, ok. On tient bien, là. C'est solide, là, ce qu'on propose. Ah, ça tient, ça tient. On a du ton. En même temps, on a des cartes qui mettent... On a du ton de ce côté. On a des cartes qui mettent la pression. C'est assez solide. Et on a des pouvoirs héroïques quand même assez puissants. Même si le Sein, je pense, que globalement, il est plus fort. Dans ce genre de match-up, évidemment. Moi, contre un deck aggro, je suis plus content d'avoir le mire que le Sein, évidemment. Mais ça dépend. Oh, waouh ! Ok, lui, c'est une carte qu'il faut gérer. Après, tu me dirais la tonne, dans tous les cas. C'est un peu... Il nous demande de le gérer, dans un certain sens. Allez, vas-y, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ok. Oh, double value trade. Il est malin ! Il est malin ! Il est malin ! Il veut forcer le tourbillon, parce qu'il sait que j'ai des 1-1 sans le voir. C'est malin. Il est sournois. Et on aime ça. Pas beaucoup. On aime un peu. Faisons ça d'abord. Gérons ça. Et ensuite, on fait juste ça. Et lui, là ? En vrai, on s'en fout de l'armure ? De toute façon, on s'en fout de l'armure. Je pense qu'on s'en fout de l'armure. C'est nous qui mettons la pression, pour l'instant. On va prendre Dragon Assoupie, ou lui ? Lui, les marques du chasseur, c'est un petit peu effrayant. Et on va jouer... Non, on s'en fout pas de l'armure, du coup, c'est ça. Bah, vas-y, on va jouer lui, du coup. Et on va générer de l'armure, à nouveau. Ok, on n'a pas d'armes, dans tous les cas. C'est 3 très mauvais taux, ça, pour le coup. Je pense quand même que c'est la 3-3, juste parce que les autres sont trop faibles. Peut-être que c'est la 4-4. Peut-être que c'est la 4-4. Ok. Alors, là, je ne jouera pas tout de suite, dans tous les cas. Donc, on verra. Ok, ok. Ah, le 3 points de dégâts. C'est l'un des meilleurs, le canon électrique. Celui, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors, alors... On va voir, Hunter, c'est dur à battre. En vrai, Hunter, c'est vraiment solide. Je vous l'ai dit au tout début, parce que... Bah, quand même, j'ai beaucoup joué, que ce soit le Hunter, que ce soit le Warrior. Du coup, je me dis, bon... Hunter, tu sais qu'il va y avoir du match, tu vois. Tu sais qu'il va y avoir de la baston, tu vois. Ça va se battre. Ça va se battre pour la victoire. Après, j'ai l'impression, quand même, qu'il y en a un qui est un peu au-dessus de son pote. C'est Bibi. Après, j'ai dit ça. Je le sais pas. Waouh. Relouman. Ok. On tape là. Parce qu'il faut aller les chercher, de toute façon, ça c'est chiant. Là, elle a joué les deux play dead, du coup. Oh, elle a joué les deux play dead. On joue ça. Et on fait ça. Et avec un petit peu de chance, ça tue lui. Et oui ! Ça marche ! Parce que je joue ça. Vas-y, je le joue au pire, non ? Au pire, ça me fait un body sur le board. C'est sympa. C'est pas grave, son arme, là. 1, 3. Mais après, il ne les a jamais joué. Ça m'énerve un peu, mais... C'est bizarre parce qu'il devrait les jouer. Mais après, il a déjà joué une marque du chasseur, les deux play dead. Donc, je me dis, ça ne va peut-être jamais arriver. Tu sais, moi, j'y attends. Et puis, tout à l'heure. C'est dommage que je n'ai pas un truc pour promoter les deux. J'aurais peut-être dû prendre celui à 5. Eh, il était beau, le play du temps d'avant. Il était sympa. Joue une autre bête. Joue une autre bête. Comme ça, je fais super collider. Et il s'entretue. Oh no, t'es sérieux ? Mais non, c'est pas rigolo, dis donc. Voyons. Voyons. C'est pas rigolo du tout. Il y a l'heure de bouclier. On va jouer lui, je pense. Et on va se donner de l'armure. Et sache que... Tu fais le malin, tu fais le malin. En attendant, moi, je gratte un petit peu. Je gratouille. Lui, c'était embêtant parce qu'il y avait 5-3. Mais après, tu me diras, c'est la deuxième marque du chasseur. C'est embêtant quand même. Mais t'es pas immunisé à la fatigue. Moi, je suis plus immunisé à la fatigue que lui. Parce que j'ai... J'ai un pack d'Ongoro. Et j'ai encore la 3-6 qui me remet une carte dans le deck. Enfin, tu vois, ça va. J'ai plus de ressources globalement que lui. C'est juste que lui, son pouvoir unique est quand même très fort. Mine de rien. C'est beau comme moi, ça mine de rien. C'est un mot stylé, ça mine de rien. Moi, j'aime bien. Trade pas, mec. Oh, s'il trade pas, c'est génial. Oh ! S'il trade pas, les gars. Il trade. Il trade. Il est malin. Il est tellement malin. Nice. J'aime les gens malins. On aime les gens malins. Ah. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est trop... Héreux, ça a encore coupé. Désolé. Enfin, ça a encore coupé. Ça a coupé, tout simplement. Pas encore. Hop. J'ai pas eu le temps, du coup, de jouer. J'ai pas regardé le tour du tout. Je vais essayer de jouer vite. Plus 3 points de vie. Plus 3 points de vie, c'est pas mal. Hop. On attaque. Et on attaque. Ouh ! Bon. Désolé, la vidéo a coupé. Du coup, avant la fin, j'en étais sûr que ça allait couper. Mais c'était évident. C'est dommage. Mais bon. Ça va, on est en train de la gagner. J'ai supprimé absolument tout ce qu'il y avait sur mon bureau. Il y avait des centaines de screenshots. Ça m'a libéré de 2Go. Donc voilà. Tant pis. Tant pis pour ce qu'il y avait dedans. J'ai pas regardé. J'espère qu'il y avait rien d'important. J'espère qu'il n'y avait rien d'important. Allez. C'est bizarre que mon PC soit saturé déjà aussi vite. Là, il est pas bien. Ça, c'est quoi en plus ? C'est découvrant. Découvre un mécan. Et il est pas bien. Et s'il est pas bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement déçu que la vidéo allait couper. Je vais devoir juste faire le montage pour la remettre ensemble. Mais sinon, voilà. Je suis tellement déçu que la remettre ensemble.